Hey bonjour youtube et bienvenue sur ce magnifique jeu qu'est healer quest alors je crois que j'ai pas mis pas changé le titre du jeu magnifique quel gentil hello youtube de la part de nosy bah du coup on a rendu la quête au roi et on doit aller je sais plus au cave de je sais plus quoi à l'est combattre il ya des rats et tout ça va être sympa Excuse moi faut que je me remette au contrôle C'est par là Je sais plus par où c'est nous a dit à l'est Non il a dit très bien partez au nord traverser le pont et après vous trouverez facilement je crois qu'il a dit un truc comme ça en vrai le jeu est linéaire donc en vrai ça devrait bien se passer ça devrait bien se passer Ok darky niveau 10 au niveau 14 en vrai on est on est plutôt pas mal Ah il y a le training camp ça ça va être bien training camp Salut ta suraventurier bienvenue au camp d'entraînement des gardes royaux je suis le maître d'armes et devant mission officielle pour le compte du roi en effet le roi simon nous a donné une quête alors vous pouvez vous entraîner ici aussi souvent que vous voudrez vous pourrez gagner une récompense et plein d'xp sans blague mais c'est pas dit mais veuillez noter que le port de l'armure est obligatoire on ne veut pas d'accident humm c'était trop beau pour être vrai ça vous ennuie si je fais un petit entretenant rapide j'aimerais savoir ce qu'elle a récompense euh ok je viens avec toi ok faut qu'on arrive à les défoncer ok c'est bon bon normalement ça devrait passer oh le boum je l'ai lancé trop tôt ok heal lui est marrant de toute façon là c'est bon ouais meditate là avec les buffs du heal en vrai c'est un peu pété j'avoue que la game avec les buffs du heal c'est vraiment vraiment pas mal le boum qui est à la moitié de son temps de recharge le problème ça va être le manque de dégâts là dessus oh la la ça va être compliqué euh ce que je peux faire c'est que heal première line il vaut combien coup de mana 7 un quart de seconde ça peut être pas mal est-ce que strength ce serait pas mieux non boum boum est trop bien en fait genre limite strength il fallait pas de stone skin histoire qu'on ait plus de dégâts mais stone skin on prend pas mal vas-y go essayer comme ça ok d'accord ok d'accord ok d'accord ok d'accord wouah après ça prend pas beaucoup d'MP donc ça c'est cool ah mais mon super heal il fait mal hein non c'est mort non c'est mort je le passerai pas je le passerai pas faudra revenir plus tard backstab critique ah ah vous êtes encore des noobs on dirait que vous allez devoir revenir plus tard maintenant du baleine venez que vous c'est plus fort bon oui des noobs qu'elle mouche et piquer le roi pour te leur donner l'inquiète ok et bah NP on reviendra plus tard hein ce sera bien traversons le pont on va y arriver euh wap on regarde les supers pour un futur combat de boss qui va se préparer dans pas de concours je pense enfin je dis pas très longtemps en vrai en vrai j'en suis même pas sûr let's go let's go on monte tranquillement ok des trolls et bah regardez qui voit là il est qui l'aventurier ah ah troll tank, guerrier, mage, adcari, super vous croyez dans un moba eh vous plantez les gars à bas niveau vous allez devoir aller sur des lignes différentes nous ne sommes plus bas niveau lol parle pour toi à l'archer efféminé là bas et c'est seulement au niveau 9 qu'elle noob ahaha le summoner en vrai le buff qu'ils ont fait est pas trop chien il est pas trop dur Mais il aide de l'augmenter de mana. Genre il est pas trop puissant dans ce sens où on peut pas faire la quête qu'on peut pas faire au début quoi. Il se régène d'un point de mana en plus c'est cool. 10-10, 9, haha. GG. Allez, parti. Shop. On se pocheter dans ce shop. Ah, un archétique, une amulette de mana. Ça on peut pas le prendre. Ah, les potions elles sont full. Mais il manque un sac aussi. On va qu'on prenne le sac pour Bioti plus tard. Ah, l'épée du vainqueur. Ça, ça peut être bien. Plus de dégâts de zone à tous les autres ennemis. Ah bah 150 je peux pas. Par contre, plus 3 de dégâts, vous récupérez 1 de mana par seconde tant que Darkie est vivant. Darkie vous déconseille d'utiliser cette amulette, elle ne lui profite pas assez. What ? Comment ça, elle est bien, elle est bien cette amulette. Attendez, attendez. Quand Darkie tue un ennemi, il reçoit Bless et sa compétence spéciale s'active pendant 5 secondes. Mais what the fuck ? Alors attendez. Euh, dans tes armes toi. Pourquoi est-ce que ça, c'est plus 3 de dégâts et on récupère 1 de mana par seconde tant que... Ah oui, parce que oui, c'est pour nous aussi. Tant qu'il est vivant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Plus 2 de dégâts. On a 100% de PV. Il faut le garder à 100%. Du coup, c'est-à-dire que lui et elle, il faut le garder à 100% tous les deux. Ok, ok. Why not, on va essayer de check. Hop, non, je ne voulais pas retourner dans le shop. Let's go. On a passé le pont, donc normalement, ça devrait être tranquille. Il y a une auberge juste ici. Ah, il y a Pixmail avec lui. Un peu extrait. Ah, putain, c'est mage de mort là. Ok, il est 100%. Ah, dommage, je n'ai pas pu heal le dernier. GG. Niveau 14 toujours. On va aller à l'auberge. On va peut-être se reposer sans recharger nos fioles, parce que j'avoue qu'on ne l'a pas fait. Il est temps de se reposer, les gars. Le PK repenti. Pas très engageant. Oh, la ferme. Tu te plains tout le temps des noms d'auberge, sauf si elle s'appelle le paradis de l'XP. Mais carrément, ce sera un nom parfait. Tu es un jeune du marketing, grumpy. Oh, putain. Oh, attention, l'auberge, c'est un de ses bérigants. T'as pas lu le nom de l'auberge ? Je me suis repenti, il n'a rien à m'en craindre de moi. Héhéhé. La nuit ne vous coûtera que 15 pièces d'or par personne. Discuter. Si j'entends que tu as repenti ? Pas vraiment, en fait, je me suis repenti ce matin. T'as pas traîné pour changer le nom de l'auberge ? Ah ouais, c'était urgent. Vraiment, l'auberge s'appelait le PK. On va aller savoir pourquoi les gens avaient peur d'y passer la nuit. Ok, il y a rien d'autre. Ils disent rien d'autre. Passer la nuit... Tac, ils sont tout leur HP. Donc, on voit, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Back to map. Parce qu'on voit, les auberges servent juste à discuter dans ce jeu. Mais c'est pas mal. Tribal Cave. Ça doit être Tribal Cave. Vous vous rappelez ce que le roi nous a dit ? Les gobelins gardent probablement l'épée du noob à l'intérieur. Allons la trouver. Avant que Don Chitar me mette la main dessus. C'est parti. Allons récupérer l'épée du noob. Ah bah bravo, je vais à planter. T'inquiète, cette grotte est juste très sombre. En voilà une méthode intelligente pour ne pas devoir dessiner de nos graphismes. Arrêtez, nos yeux vont s'habituer à l'obscurité. Les gars, je pense que Darky est parti. C'est vrai que j'étais tenté, mais pour une raison que je ne m'explique pas, je suis toujours là. Ah, voilà qui est mieux. Préparez-vous au combat. Ah, ok. Bien joué en tout cas. Ah là, on va lancer les supers. On heal tranquillement, tout va bien se passer. GG là, Victory. Parfait. Hop là. Donc du coup... Ok, on doit partir. On doit suivre le chemin, j'avais oublié. Je vous ai remarqué que les Britons nous ont suivi dans le triquel. Qu'est-ce qu'ils font là ? La carte demande de la Guilde des Méchers donner accès à plein d'endroits gratuitement. Hum, ils en sont tous un contrat avec les Gobelins. Ou alors, ils cherchent aussi à s'emparer de l'épée du Noob. Ah ah ah. Ah, ils se lortis. Je voulais pas boum, je voulais une, tranquillement. Ils font mal alors, ils sont chiants. Ok. Ça s'est bien passé. Ils sont pas super bons pour l'instant. Mais j'aimerais bien réussir à faire le 100%. Ce serait pas mal. C'est pas Grumpy, en plus. C'est Beauty qui a parlé. Arrête. C'est pas que j'eille le Jouton arment. C'est pas que j'eille le Jouton arment. Anneau, anneau de réussite. Donne plus 50 pièces d'or. En vrai, qui c'est qui veut de la thune ? Ils ont quoi comme anneau ? Lui, il a un anneau de régène qui régène CPV. Ouais. En vrai, vu que là, on est en phase 2 farm. On peut prendre l'anneau doré. On s'en fout. Lui, il a besoin de dégâts. Parce qu'en vrai, c'est notre ADC qui fait super mal. Mais qui attaque super à l'arrampement. Donc ça, c'est un peu chiant. L'anneau de XP sur lui, ça peut être pas mal. Bon, après, le reste, je pense que je vais garder. Leur Splitter a peu de vie. Il gagne 3 défenses. C'est tonneau, il sert à rien sur lui. Il sert juste à rien. Par contre... Oups, pardon. Tac. On va lui mettre l'anneau de bouclier. Comme ça, il va rester full vie. Un petit moment, en début de combat, il va mettre full dégâts. Un Tyrannojar ? Je sais trop bien. Les humains ? Les humains dans notre grotte ? Y a-t-il des filles qu'on pourrait kidnapper ? Je ne sais pas trop. Je ne vois pas de boobs. Alors, ce sont tous des hommes. Les filles ont toujours des gros sangs dans les RPG. À l'attaque ! Allez, c'est parti. Salut, c'est du rône. Le game, je me lance trop tôt, en fait. En fait, un autre personnage est un minus. Il y avait 56% de ses gains normaux. Il reçoit 50%. Ouah ! Il va avoir très très mal. Le truc minus, il va me falloir le sur remédie, je pense. À la place de Strait. Parce que Strait, sinon, je n'utilise pas. Il va falloir que je prenne remédie. Ça va être bien. Victory ! Let's go ! Dimune. Ok. Let's go ! Préviens tous les tas normaux arrivant sur l'allié. What ? C'est tout ? Mais il est où, remédie ? Shield ! C'est trop un bouclier ! Donc ça peut être pas mal avec... Comme ça, je donne un shield aux deux Zulus. Du coup, ça peut être bien. Par contre, je n'ai pas d'autres sortes. Juste pas d'autres sortes. Par contre, je peux les améliorer. Ça, ça peut être pas mal. Le heal, on s'en fout. Le heal première ligne. On va améliorer le super heal. Oh, les autres trucs que je dois améliorer, c'est le super heal normal. Les effets de passif ne sont plus lancés sur les alliés morts. C'est pas le passif sur 5 PV additionnels. Ça, c'est bien. Allez, j'en ai plus qu'une. NP. Regenerate, on s'en fiche un peu pour l'instant. Le boom a un passif. Quand boom, il peut en éclairation, on gagne 1 de mana. Ok, ok. Let's go ! Ok, ça c'est pour... C'est un raccourci aussi à débloquer. Très bien. Eh les gars, je me demande lequel de nos rôles demande le plus de skills. Clairement, pas celui de temps qui a encaissé les dégâts et la portée de n'importe quelle abruti portant une armure. Qui est-ce qui cause ? T'envoies bien des boules de feu non-stab à travers l'écran sans réfléchir. Pardon. Oui, des boules de feu, comme tu dis, demandent énormément de concentration et de timing. En fait, c'est mon rôle qui demande le plus de skills. Je dois viser parfaitement à chaque flèche. Te mac pas de nous, on sait tous que tu l'as visé automatique enclenchée. GG. Oh merde, il est mort. J'ai pas été assez focus rapidement. Soigne-moi, oui. Bah, soigne-moi, j'ai plus de mana. Par contre, c'est bon, il reste une chauve-souris et calme-toi. En vrai, on est pas trop mal au niveau de l'XP. Je sais pas si on doit arriver au boss niveau 10 ou niveau 15. Dans tous les cas, en vrai, le boss final est pas super dur, donc normalement... Oh, voici ces magiciens. C'est marrant, je savais pas que les gobelins pouvaient utiliser la magie. Tu appelles ça de la magie ? Ils utilisent de simples tours chamaniques basés sur des artefacts. Ça ne demande pas d'avoir utilisé la magie. Qui es-tu pour te critiquer ? Me dis pas que tu as dû faire des études pour envoyer ton petit sortillage pourri. Ce sort n'est que la partie immergée de l'iceberg. Bien entendu, j'ai étudié les arts magiques du magma. C'est pour ça que je suis un sorcier, alors que ces créatures sont de simples chamanes. Alors, attends, qu'est-ce qu'ils savent faire ? Alors que moi, par contre, je... Eh, qu'est-ce qui m'arrive ? Ok. Euh... Sauter vous permet de... Cliquez sur Healy pour effectuer un saut. Ok. C'est vrai qu'il a rachnophobie, là. Le shield est vraiment bien sur Tang... Sur Tang... Sur Tangki, là. Sur Grumpy, pardon. En vrai, ça lui permet de... Garder son buff quand il est pas au max de ses HP. Et de défoncer les gens. Et voilà, ouais, je supporte plus l'odeur d'un zé avant des humains. T'inquiète, je peux leur envoyer un sort appelé Bonne Odeur. Ah, je vais défeuillir ce sort plus vraiment tôt. Tu vois, Healy, eux, ils ont des sorts utiles. Oh, putain. Oh, putain. Oh là là. Bon, on commence vraiment tous les combats avec du debuff 1. Ça va être pouvoir passer normalement. Bien joué. Très, très bien joué. De la part des joueurs... Des joueurs français. C'est le niveau 11 qui est arrivé. Le niveau 11 qui va arriver ici aussi. Et le niveau 16 qui va arriver. Au moins, on est pas mal. L'impression que les combats sont dans une zone, tu vois. Genre, c'est un rond. Ils ont tellement de combats. Eh, Darkie, tu nous as dit que tu avais étudié la magie au magma. Mais c'est quoi le magma ? Tu n'as jamais entendu parler. C'est la chronique de Magic Academy Global de Mario Larchimage. L'école de magie la plus réputée au monde. Ah oui, c'est vrai. Et tu as réussi leur cursus ? Hum, certes. Ou en tout cas, j'aurais dû réussir. Comment ça, tu aurais dû réussir ? Tu n'as pas eu ton diplôme ? Hum, c'est compliqué. J'ai juste été très malchanceux. Et tout ne s'est pas passé comme prévu. Allez, raconte ce qu'il s'est passé. Ok, ok. Alors, j'étais au lit avec une fille, quand soudain... La vérité ! Magma, d'autres défis, quelques années plus tôt. Ok. Il est en train de mater. 100% ils matent. Oh, quel bâtard. Et là, il va se faire choper. Mario Larchimage. Hum, hum. Que faites-vous ici, jeune homme ? Oh, rien du tout. Je me demandais juste ce qu'il y avait derrière cette porte. C'est le nord-d'or des filles. Vous n'étiez pas en train les espionner, j'espère. Absolument pas. Quelle idée sous-grenue. Alors, vous ne savez pas apprécier les bonnes choses de la vie. C'est ici qu'on a meilleure vue. Hum, je peux vous aider ? Archimage, devons l'exclure de l'académie. Son comportement est inacceptable. C'est vrai. Voilà, tu l'exclus parce qu'Amache doit pouvoir profiter de ce que la vie a lui offrir. Et surtout parce que cette fille aurait été ton adversaire à l'examen final. Tu semblais l'espionner, ça aurait pu te donner un avantage. On ne peut pas permettre ça, notre réputation est en jeu. Ok. Je suis étonné qu'après ça, tu n'aies pas décidé de devenir quelqu'un de plus respectable. Qui es-tu pour me donner des leçons ? Tu es quelqu'un de respectable, toi tu es toujours en train de faire des courses aux XP. Bah quoi, l'XP c'est très respectable. Ok. Ouah, il est mort. Putain, je suis trop bon. J'ai laissé mourir comme un abruti. En vrai là mon boom, j'utilise beaucoup plus tardivement. Donc ça me permet de récupérer le passif. Ça c'est vraiment... Enfin les manants en passif. Ça c'est vraiment pas mal. GG. On marche sur le Grumpy. De toute façon, tu n'es pas content Grumpy, je sais, je te laisse mourir. Excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi. Pam, pam. Allez, mini-boss. Intrus, intrus. Tuez-nous, tuez tous les humains. Ça, on ne pouvait pas parler français un peu mieux que ça. Au moins les autres gobelins parlaient correctement. Eh, c'est comme ça qu'on est censé parler aux intrus. Ouais, les autres ne suivez pas la charte du langage gobelin. Ce sont eux qui sont en faute. Ils font mal. Ils font super mal en moi. Oh là là, c'est passé. Je ne peux pas rez. Si, j'ai un spell pour rez. Mais euh... En vrai, pour l'instant, je pense que les spells que j'ai sont bien. En gros, je peux récupérer... Comment il s'appelle ? Life. Mais le truc, c'est qu'il me coûte combien de mana ? Comment est-ce qu'il me coûte de mana ce sort ? Attends, il est là. Euh... Il coûte 62 mana. Donc, c'est énorme. Et euh... Il revient toutes les... Enfin, il revient toutes les 10 secondes. Mais 62 mana, c'est 3 en fait. Je préfère garder les shield comme ça. Je le mets sur mes alliés qui sont euh... En PLS. On a ouvert un raccourci GG. Et c'est un boss. Les gars, je pense qu'il est l'heure d'affronter un autre mid-boss. Oh mon dieu, une grosse araignée. Eh beauty, t'avais pas dit que t'avais peur des araignées ? Oui, mais seulement des petites araignées. Les grosses araignées sont dans la catégorie des monstres. Et je n'ai pas peur des monstres. Quelqu'un d'autre se trouve ça complètement idiot ? Allez, c'est parti. Euh... On va boire nos potions ici hein, parce qu'on a besoin. C'est parti. Normalement euh... Ça devrait euh... Ça devrait passer tranquillement. Normalement je devrais avoir le spell Remedie, mais je ne l'ai pas. Et euh... Remedie là, il doit être très utile. Puisqu'il inflige beaucoup d'états aléatoires. C'est un truc très très chiant. Ah oui, c'est vrai que... Putain, ils ont envie de l'états aléatoires. Ok, meditate. Faut que je heal ici aussi. Faut qu'ils restent sous le vide les deux, mais ça va être compliqué hein. Le super qui peut être activé. Ah non, lui ! Hmm, c'est chier... Grumpy qui est mort. Ah elle est celui-là. Oh putain l'enfer. Le boom peut revenir, donc ça, ça va être cool. Ouah, des PB. Ouais, bah j'y arrive hein. Ah, le Remedie me manque là hein. Grumpy il ne fait que mourir, c'est chiant. Ok, normalement ça devrait passer. T'as pas de passif qui te permet de récupérer du mana plus ? Si si, en gros j'ai le passif du boom que je viens de prendre qui me permet de récupérer un peu plus de mana. Mais tu sais que j'ai pris mana flow, nice. Tous les coups de mana de vos sorts sont divisés par deux, ça c'est bien. Ça c'est bien par contre. Anneau de mana, putain ça c'est cool. En gros, au niveau des items, qu'est-ce que je peux prendre ? Jack, je peux prendre un anneau qui me permet de récupérer de la mana. Lui, il va se remettre son anneau comme ça. L'anneau de dégâts, l'anneau de shield il est bien. En vrai, ça fait chier de ne pas profiter de l'anneau de gold, sachant qu'il en a besoin de l'anneau de gold. En vrai, laissons lui l'anneau de gold puisqu'il a besoin de récupérer ma stun pour l'instant. Quand sa vie est basse, il quitte le combat et revient 10 secondes plus tard avec 100% de sa vie. What ? Ça limite c'est bien, ça serait mieux pour Grumpy. Vu que Grumpy il va die à chaque fois. Donc ça, ce serait pas mal. Voilà dans les anneaux, l'anneau de mana contre le propriétaire, tuant d'ennemi, vous gagnez 32 manas. En fait, mon mot barbare, manque de défense. Mais en fait, son but c'est pas d'être défensif, c'est d'être offensif et de rester genre mid-life en mode berserker. Son arme, ici on s'en fout. Ça son arme, donc c'est plus de 4 dégâts donc c'est bien. Ça son arme, elle me permet de récupérer du dégâts du mana en passif. Sachant que moi j'ai activé l'option du jeu qu'ils ont rajouté dans la dernière match pour que je puisse récupérer un peu plus de mana. Boum, ça me fait récupérer du mana. Le shield, il est bien en soi. Le heal first line, je vais le virer et je vais récupérer le... Où est-ce que c'est ? Où est-ce qu'ils sont ? Mana flow. Hop là. Mana flow, je pense que c'est pas mal. Divise par 2 tous les coups de mana pendant 5 secondes. Ah c'est que pendant 5 secondes. C'est pas ouf du coup. C'est pas ouf. Ah après si, ça me permet d'avoir un boum qui coûte pas grand chose en soi. Non c'est un boum qui coûte rien. En vrai non, ça sert à rien. Mana flow ça sert à rien dans le sens où... Ça me permet de spam super heal pendant 5 secondes en vrai. C'est juste ça. C'est pour ça que genre là, l'item que je lui ai mis, ça va être pas mal. En fait, tranquille, tu nous as pas parlé de tes motivations. Moi ? Oh, je veux juste devenir un chevalier réputé et servir mon voix. C'est vraiment tout, il n'y a pas de petits secrets embarrassants qui ne puissent rien nous cacher. Non, désolé. Ce mec est tellement ennuyé. C'est vrai mais on l'aimait quand même. Ton courage, ton cariste. Nice. On lui met un petit peu de joie. C'est lui qui meurt à chaque map. C'est pour ça que l'item que je lui ai mis, il va être bien. On va voir. Je teste. Après le mec que je teste, pour l'instant, ça va pas être le meilleur. Il est dit, je suis blessé, tu vois il s'est barré. Il va revenir après. Il va revenir après. Lui, ils sont super, on peut l'activer. Après, il part longtemps quand même. Là, Manaflow est parti. Manaflow, c'est vraiment pas mal en fait. Excusez-moi, j'ai... Donc là, en gros, je suis full mana. On va faire un truc. Ah merde, je voulais tester Manaflow. Avec l'anneau que je lui ai mis, plus les shields, normalement, il ne devrait plus mourir. Si je gère bien. On a deux étoiles. Alors, attends du coup, Manaflow, comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? Durée augmentée d'une seconde. Temps de récupération réduit de 1,5 seconde. Ça, c'est pas mal. Divisez par 2,5. Divisez par 3. Divisez les coups par 4. Ouah. Ça va être fort. On a envie de spam un peu plus pour l'instant, donc on va prendre ça. Et on va prendre le temps de récupération qui est un peu plus court. Ok, ok. C'est pas mal. En vrai, là, on n'est pas trop dégueulasse. Allez, c'est parti. On avance tranquillement. On va monter du coup. On redescendra et ce sera le boss. Youtube, d'ailleurs, on s'arrête ici pour nous. Et puis, on se retrouve au prochain épisode du Let's Play de Healer Quest. À la prochaine. Ciao, ciao.